Donc, on a trouvé que VP extérieur est égal à PR³ sur 3ε0R²cosθ. Maintenant, on va en déduire l'expression de EP extérieur en utilisant, bien sûr, EP égal à moins grade VP extérieur. Donc, on a les composantes de EP extérieur 100, moins T, moins T quoi, moins DV. Donc, je ne vais pas écrire P extérieur parce que je n'ai pas la place et pour que ce soit propre. Donc, moins DV sur DR. Donc, on a déjà parlé que pour ce qui concerne l'expression du gradient, que vous soyez en coordonnées cartésiennes, cylindriques ou sphériques, eh bien, vous faites, dans votre dénominateur, si vous faites le produit, eh bien, vous obtenez le volume élémentaire en remplaçant, bien entendu, le D rond par un D droit. Donc, ici, j'ai déjà fait DR qui est l'épaisseur. Alors, il me reste cet arc-là et cet arc. Parce que le volume élémentaire, c'est cette épaisseur qui est DR, multiplié par cet arc, multiplié par cet arc. Donc, cet arc-là que vous voyez ici, c'est le R qui fait comme ça avec Theta. Donc, c'est R des Theta. Ce petit arc, comme on a déjà dit, c'est RU défi, RU égale à R sinus Theta. Donc, R sinus Theta défi. Bien entendu, il faut exprimer ça dans votre système. C'est pour cette raison qu'on remplace RU par R sinus Theta. Donc là, il nous reste un R D Theta. Donc, on va écrire ici R, mais bien sûr D rond Theta, s'il vous plaît. Et je vais écrire moins dV sur R sinus Theta défi. OK ? Donc, comme vous voyez, c'est d'une pure simplicité. Bien sûr, on vous donne l'expression du gradient. Bien entendu, mais là, c'est juste pour... Bon, c'est une remarque. Alors, on trouve ici. Je dérive par rapport à R. Donc, c'est un calcul très simple concernant les dérivés. Donc, on va trouver 2PR au cube sur 3ε0R au cube. Donc, bien sûr, il faut faire le calcul tout doucement. Relativement, tout doucement, ça dépend de la difficulté. Donc, moi, j'ai déjà fait ce calcul. C'est pour cette raison que j'ai fait vite. Et pour... Donc, je dérive par rapport à Theta. Je vais trouver moins sin Theta. Avec ce moins, ça va devenir plus sin Theta. Donc, on va trouver PR au cube sur 3ε0R au carré sinus Theta. Et ici, on voit bien que le potentiel ne dépend que de R et de Theta. Donc, cette expression, elle est nulle. Donc, on a... On a donc... EP extérieur. Donc, l'expression vectorielle, c'est de PR au cube sur 3ε0R au cube. cos Theta cos Theta cos Theta cos Theta E R plus PR au cube sur 3ε0R au carré sinus Theta E. 2Tθ. Est-ce que c'est ça l'expression déjà ? Donc, on a ici... 2PR au cube, 3 cos PR... Oui, il me manque une... Voilà, c'est bien. Donc ici, il me manque... J'ai oublié ce R qui était là. Donc là, c'est R au cube. Au cube. Donc c'est très utile de réviser les expressions que vous avez. Donc désolé pour cette erreur encore. Donc on a oublié ici de multiplier par ce R. Donc, il est très utile, avant de passer à la quatrième question, de donner l'expression du champ macroscopique à l'intérieur et du champ macroscopique à l'extérieur. Donc, pour le champ macroscopique... Donc retenez ces expressions, bien entendu, parce qu'ils seront très utiles. Maintenant, pour le champ macroscopique... Bon, il faut savoir que l'expression du champ macroscopique E... Donc on écrit pour le champ macroscopique tout court E... égal au champ excitateur... Le champ extérieur... Désolé, non, non... On va dire le champ excitateur... plus le champ de polarisation... plus le champ de polarisation... Des fois, on l'appelle le champ extérieur... parce qu'avant, on avait ce champ E0... On place notre sphère LHI... On a ce champ-là... Donc... Mais... Le fait de dire champ extérieur, ça induit à l'erreur... Champ excitateur, c'est mieux... Parce que c'est lui qui a excité notre LHI... Pour qu'il se polarise... Et qu'il crée ce champ de polarisation EP... Donc il va nous créer ce champ de polarisation EP, ce LHI... On va avoir un certain champ EP à l'intérieur... Et un certain champ EP à l'extérieur... De direction, je ne sais pas... Et... Ce qu'il va se produire... Le champ que je vais avoir ici... A l'extérieur, en réalité... Qui est le champ macroscopique à l'extérieur... Égal... A ce champ E0 excitateur... Plus ce champ de polarisation... A l'extérieur... Voilà... Donc ici en général on a... E E0 plus EP... Qui est le champ macroscopique... Bien entendu... E macroscopique à l'intérieur est égal... Toujours... E0... Il est toujours présent le champ excitateur... Dû à des charges libres... Qu'en place... Par exemple... On peut placer... Cette sphère... A l'intérieur... D'un certain... Condensateur... Et... Le champ E0... Peut être dû... A ce condensateur... Donc... Plus EP... A l'intérieur... Donc... On va trouver... Il est dit déjà que... E est égal à... E0... EZ... EP à l'intérieur... Donc... Il faut savoir l'expression ancienne... L'expression qu'on a déjà trouvé pour... EP... EP... A l'intérieur... Ok... Donc... On a trouvé pour... EP à l'intérieur... Moins... P... Cos theta sur 3... Epsilon 0 ER... Plus... P sin theta sur 3... Epsilon 0 E theta... Donc... On va avoir... E0... EZ... Et pour... EP à l'intérieur... On a déjà trouvé moins... P... Cosinus theta... Sur... 3... Epsilon 0 ER... Plus... P... Sinus theta... Sur... 3... Epsilon 0 E theta... Sachez que... EZ... Donc... On peut l'exprimer en fonction de ER... Et... E theta... Donc... On a EZ... On a ER... Comme ça... Theta... On a E theta... Donc... On voit bien que... EZ... C'est cos theta ER... Moins... Sin theta... E theta... EZ... Donc... On va avoir... E0... Cos theta ER... Donc... Je vais avoir... Cos theta... Moins... P... Cosinus theta... Sur... 3... Epsilon 0... ER... Plus... P... Sinus theta... Sur... 3... Epsilon 0... Moins... Sinus... Moins... E0... Sinus theta... E... Theta... Donc... Ça... C'est le champ macroscopique à l'intérieur... Voyez bien que je répète... Parce que ici, dans le cas des... Des... Des milieux diélectriques... Les mots sont très importants... Un champ macroscopique, c'est pas un champ excitateur... Un champ de polarisation... C'est pas... C'est pas un champ excitateur... Etc... Donc je répète... Toujours les choses pour... Pour que vous puissiez les assimiler... Donc ici, on a E intérieur... Maintenant, qu'en est-il de E à l'extérieur ? Donc, qu'en est-il de E à l'extérieur ? Toujours... E0... Plus... Maintenant... EP... A à l'extérieur... Donc c'est un calcul qui est d'une pure simplicité... On trouve pour... E extérieur... E0... Cosinus theta... E0... Plus... 2P... R... A la puissance 3... Sur 3... Epsilon 0... R au cube... Cosinus theta... Er... Plus... P... R au cube... Sur 3... Epsilon 0... R au cube... Sinus theta... Moins E0, E0, sinus theta, E theta. Voilà. Donc, s'il vous plaît, il faut bien écrire, noter ces deux expressions, parce qu'on en aura besoin dans la quatrième question. Merci pour votre attention. Donc, on va voir une quatrième question qui va traiter les relations de passage. Donc, on va voir, comme on nous demande dans la question 4, voir si les deux relations de passage sont satisfaites.